Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce soir. Internet, bien aimé, le Seigneur a préparé quelque chose pour nous ce soir. Je ne suis pas un reste, car je crois qu'au travers de cette parole, moi aussi je vais être béni. Je crois qu'au travers de cette parole, le Seigneur va aussi me parler. Je crois qu'au travers de cette parole, je sortirai aussi édifiée et transformée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le thème de notre message de ce soir, c'est à qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu, bien aimé, dans le Seigneur? À qui ressembles-tu? Et pour entrer directement dans le vif du sujet, nous allons prendre notre premier texte de méditation. Nous allons lire notre premier texte de méditation qui est Genèse 5. Genèse 5, verset 3. Genèse 5, verset 3. Mais pour mieux comprendre ce texte de méditation, nous allons lire à partir du verset premier. Genèse 5, à partir du verset premier. Mais le texte qui nous concerne principalement, c'est le verset 3. Le verset qui nous concerne principalement, c'est le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Voici le livre de la prospérité d'Adam. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, « Lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. » Alléluia. « Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. » Mais la Bible dit dans le verset 3 que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Pourquoi Adam a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image ? Pourquoi il n'a pas engendré un fils selon la ressemblance de Dieu, selon l'image de Dieu ? Pourtant, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance et à son image. Mais quand Adam a eu un fils, quand Adam a commencé à avoir des enfants, il a eu un fils du nom de Seth qui était à sa ressemblance à lui et à son image. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible, quand nous allons lire les écrits, la Bible va nous dire que à partir du moment où Adam a péché, Dieu a sorti Adam de sa face. Dieu a sorti Adam du jardin. À cause du péché d'Adam, Adam a commencé à engendrer des enfants à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais te poser la question, « À qui ressembles-tu ? » À qui ressembles-tu ? Es-tu à l'image de Dieu ? Ressembles-tu à Dieu ou ressembles-tu à l'autre ? Ressembles-tu à Dieu le Père ou ressembles-tu à l'autre ? Bien-aimé. Je voudrais que tu poses la question, que tu te poses la question à toi. Je ressemble à qui ? À qui est-ce que je ressemble ? Je ressemble à Dieu. Suis-je à l'image de Dieu ou suis-je à l'image de l'autre ? L'autre, je ne voudrais pas citer son nom, mais vous savez de qui est-ce qu'on parle. Suis-je à l'image de Dieu ou suis-je à l'image de l'autre ? Alléluia. Bien-aimé. C'est la question qu'il faudrait parfois qu'on se pose. C'est la question que chaque chrétien, celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit qu'il est né de nouveau, c'est cette question qui doit se poser. Suis-je à l'image de Dieu, celui qui m'a établi, qui m'a choisi, ou suis-je à l'image de l'autre ? Parce que si tu dis que tu es à l'image de Dieu bien-aimé, alors on doit trouver les attributs de Dieu en toi. Mais si tu dis que tu es à l'image de l'autre bien-aimé, si tu es à l'image de l'autre, on doit trouver les attributs de l'autre en toi. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais on trouve les attributs de l'autre en toi. Tu ne peux pas dire que tu es à l'image de Dieu, mais on trouve les attributs de l'autre en toi. Bien-aimé, c'est comme un enfant que tu accouches. Quand tu mets au monde bien-aimé, l'enfant est censé te ressembler. L'enfant est censé avoir ton nez, ta tête. Parfois même, on dit souvent que cet enfant a le caractère comme son père. Cet enfant a le caractère comme sa mère. Cet enfant a les habitudes de son père. Cet enfant a les habitudes de sa mère. Mais je voudrais te poser une question ce soir. Si tu es né de nouveau, si tu es à l'image de Dieu, est-ce qu'il y a les attributs de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a les attributs de Dieu en toi? Est-ce que quand on te regarde, on voit que tu reflètes Dieu? Quand on te regarde, est-ce qu'on voit que tu reflètes l'image de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Je ne vois pas ton amène bien-aimé. Je ne vois pas ton amène bien-aimé. Est-ce que tu me comprends ce soir? J'aimerais que tu te poses la question. Suis-je à l'image de Dieu ou suis-je à l'image de l'autre? Suis-je à l'image de Dieu ou suis-je à l'image de l'autre? Avant de continuer dans mon propos, je voudrais qu'on lise un passage, qu'on lise un verset biblique. Merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui prend le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Nous allons lire Jean 3 à partir du verset 1. Jean 3, verset 1 à 10. Jean 3, verset 1 à 10. Jean 3, verset 1 à 10 nous dit ceci. « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui va lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tourne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. » Si un homme ne naît de nouveau, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais on ne voit pas les attributs de ta naissance là-dedans. On ne voit pas les attributs de Dieu en toi, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau. Nicodème pose la question à Dieu, « Comment naître de nouveau ? Comment est-ce que je peux naître de nouveau ? » Nicodème pensait que, étant vieux, naître de nouveau, c'est rentrer encore dans le ventre de sa mère. Mais Nicodème se demandait, « Mais comment est-ce que je vais faire pour rentrer dans le ventre de ma mère, puisque je suis déjà vieux ? » « Puisque je suis déjà vieux, mais comment est-il possible pour moi de naître de nouveau ? » C'est la question que Nicodème a posée à Jésus. Et Jésus lui a expliqué, « Comment naître de nouveau, bien-aimé ? » « Tu dis que tu es né de nouveau dans le Seigneur. » Tu dis aujourd'hui que tu es un chrétien né de nouveau. Tu es dans une église, tu es dans une assemblée, tu appartiens à une communauté. Tu te dis que tu es né de nouveau bien-aimé. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu parles en langue. Tu es tout ce qu'on peut trouver dans les églises de réveil bien-aimé. Mais quand on te regarde, ton attitude, ton comportement, ta façon d'être ne reflète pas à une personne qui est née de nouveau bien-aimé. Tu ne peux pas dire que je suis née de nouveau, mais on trouve les attributs de l'autre en toi. Tu ne peux pas dire que je suis de Dieu, mais on trouve le mensonge. On trouve la cupidité. On trouve les critiques. On trouve le vol. On trouve la colère. On trouve la calomnie. On trouve les querelles. Les disputes en toi, bien-aimé. On trouve le mensonge. Car la Bible dit que Satan est le père du mensonge, bien-aimé. Alors si on trouve ces choses en toi, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si on trouve ces choses en toi, ça veut dire que Dieu n'est pas ton père. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton père, mais tu ressembles à celui qui n'est pas de Dieu. Car ma Bible me dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Entre les ténèbres et la lumière. Alors si tu es dans la lumière, bien-aimé, on doit trouver la lumière en toi. Mais si tu es dans les ténèbres, c'est normal qu'on trouve les ténèbres en toi. C'est normal qu'on trouve les ténèbres en toi. Car la Bible dit, le passage vivant que nous avons lu premièrement, Genèse, dans Genèse, où la Bible nous dit que Adam a commencé à donner des enfants à sa ressemblance bien-aimée. Avant qu'Adam ne pêche, Dieu a créé toute chose. Dieu a créé Adam. Et ma Bible me dit qu'Adam était à l'image de Dieu. Adam ressemblait à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas encore le péché à Adam. Adam ne connaissait pas le péché. Mais à partir du moment où Adam a péché, Adam s'est retrouvé à faire des enfants selon sa ressemblance. Avec les attributs du péché. J'ai envie de dire, laisse-moi suggérer ceci bien-aimé. J'ai envie de dire que si Adam ne pêchait pas, tous les enfants d'Adam devaient ressembler à Dieu. Tous les enfants qu'Adam devait mettre au monde devaient ressembler à Dieu. Son épouse devait ressembler à Dieu. Leurs enfants devaient ressembler à Dieu. Mais à partir du moment où le péché est entré dans Adam et Ève, ils ont commencé à faire des enfants à leur ressemblance. Ils ont commencé à voir des enfants à leur ressemblance, bien-aimé. À qui ressembles-tu? À qui est-ce que tu ressembles? Tu es né de nouveau, bien-aimé. Tu es né de nouveau. Tu es passé dans les eaux du baptême, bien-aimé, pour naître de nouveau. Mais aujourd'hui, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est né de nouveau. Aujourd'hui, ton caractère, tes habitudes, ton attitude ne ressemblent pas à une personne qui est née de nouveau. Mais tu ressembles toujours à l'autre bien-aimé. Quand on te regarde, on voit l'autre. Quand on te regarde par ta façon de parler, ta façon de te vêtir, ta façon bien-aimée, ton comportement bien-aimé, on voit les attitudes de l'autre. Le mensonge, on te trouve dedans. La colère, on te trouve dedans. La critique, on te trouve dedans. L'étalogie, c'est toi, bien-aimé. On te trouve dedans. Le vol, c'est toi, bien-aimé. On te trouve dedans, bien-aimé. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question que je voudrais te poser ce soir. Est-ce que tu es né de nouveau? Satan, qui est le père du mensonge, passe son temps à mentir. Passe son temps à tromper. Passe son temps dans la malice. Passe son temps à cogner les têtes. Passe son temps à détourner les gens, bien-aimé. Est-ce que tu as ces choses en toi? Si on trouve ces choses en toi, bien-aimé, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de cet instant, à partir de ce moment, tu commences à t'examiner et tu dis non, non. Je me sépare avec tout ce qui m'identifie à l'autre. Je me sépare avec tout ce qui m'identifie à l'autre. Bien-aimé, refuse de ressembler à l'autre. Refuse de ressembler à l'autre. Refuse de ressembler à l'autre. Je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas l'autre. Mais je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Alors on doit trouver les attributs de Dieu en moi. On doit trouver les attitudes de Dieu en moi. On doit trouver que mon comportement reflète à Dieu. Je ressemble à mon père. Celui qui m'a mis au monde. Je ressemble à celui qui m'a mis au monde. Bien-aimé, j'ai envie de te poser une question. Tu as des enfants. Tu mets tes enfants au monde aujourd'hui. Et tes enfants commencent à ressembler aux voisins. Robo Shaka Yamasata. Tes enfants commencent à ressembler aux voisins. Tes enfants ressemblent aux voisins bien-aimés. Tu as accouché tes enfants. Tes enfants ressemblent aux voisins bien-aimés. Tu vas te poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ma femme ne m'a pas trompé? Est-ce que ma femme ne m'a pas trompé? Mais pourquoi mes enfants ressemblent aux voisins? Mais pourquoi mon enfant a la grosse tête comme la tête du voisin Pourquoi mon enfant a les pieds comme les pieds du voisin Pourquoi mon enfant a le caractère comme le caractère du voisin Mais est-ce que c'est véritablement mon enfant Est-ce que c'est véritablement mon enfant, bien-aimé C'est la question que tu dois te poser Est-ce que c'est véritablement mon enfant Alors, si c'est véritablement mon enfant Mon enfant doit me ressembler Si tu es véritablement né de nouveau, bien-aimé Tu dois ressembler à Dieu Il y a des choses qu'on ne doit plus voir en toi Il y a des comportements qu'on ne doit plus voir en toi Il y a des habitudes qu'on ne doit plus voir en toi Il y a des attitudes qu'on ne doit plus voir en toi Raba Shekayama Satan Rokoto Korobo Shekayama Mama Raba Baba Yelebo Satan Bien-aimé, est-ce que le volume est bon ce soir ? Est-ce que le volume est bon ce soir ? Bien-aimé, si tu es avec moi, dis Vas-y prophétesse Pousse prophétesse Pousse prophétesse Si tu es avec moi ce soir, vas-y Dis simplement, vas-y Vas-y prophétesse Pousse prophétesse Vas-y maman, vas-y, vas-y, vas-y Pousse, pousse, pousse Je ne vois pas Je ne vois pas tes écrits bien-aimés Si tu es avec moi, si tu es avec moi, dis simplement, vas-y, pousse, 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 pousse Alléluia Que le rebeau Shekayama Satan Jesus La Bible dit dans Romains 8, verset 11 Romains 8, verset 11 La Bible nous dit ceci Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous Habite en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps Je relis Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Habite en nous Habite en moi Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son esprit qui habite en nous Alléluia Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Bien-aimés Nous avons pour habitude de dire que je suis le temple du Saint-Esprit Je suis le temple de Dieu Bien-aimés Tu es le temple de Dieu L'esprit de Dieu habite en toi Mais l'esprit de Dieu qui habite en toi là Il fait quoi en toi, bien-aimés Si Dieu habite en toi Si tu es né de nouveau Et tu as dit à Dieu Seigneur A partir de ce jour Je voudrais que tu viennes habiter en moi Je voudrais que tu viennes habiter dans ma maison La maison que je suis Bien-aimés Et qu'on se rend compte que Tu dis partout que Dieu habite en toi Tu dis partout que je suis né de nouveau A partir d'aujourd'hui Je ressemble à Dieu Mais quand on va bien regarder On va voir que tu ne ressembles pas à Dieu Bien-aimés Tu dois être un modèle Tu dois être un modèle Tu dois donner Dire à quelqu'un que Je suis de Dieu Je suis le fils de Dieu Je suis la fille de Dieu Je suis l'identité même de mon Père Si tu me vois C'est que tu as vu mon Père Si tu me vois C'est que tu as vu Christ Mais tu ne peux pas dire que j'habite Je suis né de nouveau Et que Dieu habite en moi Mais quand on te regarde On voit que tu ressembles à l'autre Quand on te regarde On voit que ton comportement Ton attitude C'est l'attitude de l'autre Quand on te regarde On voit que L'autre A plus de place en toi Que Dieu C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème Bien-aimés dans le Seigneur Tu es né de nouveau Ma Bible dit que Les choses anciennes sont passées Et tout est devenu nouveau Bien-aimés A partir du moment où Tu dis être de nouveau Il y a des choses dans lesquelles On ne doit plus te trouver Il y a un comportement Dans lesquelles on ne doit plus te voir Il y a une façon Il y a Bien-aimés Tout doit être abandonné Tu dois mettre cette vie Passée à la poubelle Tu portes cette vie Et tu la mets à la poubelle Tu la mets à la poubelle Bien-aimés Si tu es né de nouveau Il y a des aptitudes Que tu dois mettre à la poubelle Une façon Ta façon de parler Ton comportement Doit aller à la poubelle Bien-aimés Les chrétiens aujourd'hui Vous voulez naître de nouveau Mais vous voulez marcher Toujours dans la boue Tu dis que je suis né de nouveau Mais on te retrouve Quand on va regarder ton mur Ton mur Facebook On voit simplement que Tout ce qu'il y a comme Congossas sur Facebook Tu es là Tous les débats Tous les débats de Facebook Tous les Congossas de Facebook Tu es là Quand on a léché un pasteur On a exposé un pasteur Tu es là Bien-aimés de Dieu Ton attitude ne ressemble pas Un enfant qui est né de nouveau Ton caractère ne ressemble pas Un enfant qui est né de nouveau Un enfant qui est né de nouveau Rassemble à son père Un enfant qui appartient à Dieu Rassemble à son père Si j'ai été éduqué par mon père Ça veut dire que je dois suivre Les traces de mon père Si j'ai été éduqué par mon père Ça veut dire que je dois marcher Comme mon père Bien-aimé Je ne peux pas avoir un père Qui ne va jamais manger Chez le voisin Et moi je vais manger Chez le voisin Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Mon père ne peut pas me donner Une éducation Et moi je vais ailleurs Je vais ailleurs C'est que ce n'est pas mon père C'est que je ne suis pas De cette famille C'est qu'il y a un véritable problème Dans ma vie A qui ressembles-tu ? A qui ressembles-tu ? Ressembles-tu à l'autre ? Ou à celui que tu appelles père ? Ressembles-tu à celui que tu appelles père ? Ou à l'autre ? Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus Que ta vie change Que tu prennes conscience Que tu prennes conscience Au nom de Jésus Prends conscience bien-aimée Prends conscience bien-aimée Que ta manière d'agir change Que lorsqu'on te voit Qu'on dise que Non 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 Véritablement Véritablement Elle est de Dieu Véritablement Son père est Dieu Véritablement Elle ressemble à Dieu Véritablement Elle appartient à Dieu Véritablement Elle est née de nouveau Bien-aimée dans le Seigneur On ne peut pas te dire Que tu es née de nouveau Mais lorsqu'on te pousse Un peu comme ça Tu dis vraiment Dieu sauve les gens Dieu sauve les gens Si ce n'était pas Dieu J'allais te gifler Si ce n'était pas Dieu J'allais t'écraser Si ce n'était pas Dieu J'allais te piétiner Tu n'es pas née de nouveau Bien-aimée dans le Seigneur Tu n'es pas née de nouveau Bien-aimée dans le Seigneur Satan a dit quoi à Jésus Si tu m'adores Si tu m'adores Je te donnerai ceci Je te donnerai cela Bien-aimée Qu'est-ce qui appartient à Satan ? Rien n'appartient à Satan Satan n'a aucun droit Satan n'a rien sur cette terre Si ce n'est que du mensonge Satan n'a rien sur cette terre Si ce n'est que de la cupidité De l'orgueil Si ce n'est que de la Je ne sais pas Satan de la manipulation Bien-aimée Tu ne peux pas dire Que tu es née de nouveau Et tu vas hériter Les biens de Satan C'est impossible Bien-aimée C'est impossible Bien-aimée Tu ne peux pas dire Que tu es née de nouveau Mais quand on te regarde On ne voit rien Qui ressemble à ton père On ne voit rien Toi Qui t'identifie à ton père On ne voit rien Toi Qui prouve que celle-ci Est de Dieu Ton comportement doit changer Ton caractère doit changer Ton attitude doit changer Ta façon d'être doit changer Bien-aimée Tu dois être la lumière Il n'y a pas de rapport Entre les ténèbres et la lumière Il n'y a pas de rapport Entre le jour et la nuit Bien-aimée Le jour et la nuit Est-ce qu'il y a de rapport ? Ils ne se croisent même pas Ils ne se croisent même pas Bien-aimée On ne doit pas te trouver Dans les choses du monde Des choses qui ne s'identifient pas A ton appartenance On ne doit pas te trouver là-dedans La colère Les critiques C'est toi Les murmures C'est toi La moquerie C'est toi Bien-aimée Tu n'es pas encore née de nouveau Tu n'es pas encore née de nouveau Tu n'es pas née de nouveau Il y a un véritable problème Tu n'appartiens pas à Christ Tu n'appartiens pas à Christ Christ ne peut pas s'identifier à toi Je suis le temple du Seigneur Dieu habite en moi Mais Dieu habite en toi C'est avec ce corps que tu vas pécher C'est avec ce corps que tu vas critiquer C'est avec ce corps que tu vas murmurer C'est avec ce corps que la haine Est remplie en toi C'est avec ce corps Bien-aimée dans le Seigneur Que tu vas manipuler les gens Tu n'es pas née de nouveau Tu n'es pas née de nouveau Tu n'es pas née de nouveau Tu n'es pas en Christ Tu n'es pas en Christ Bien-aimée dis à Dieu Seigneur Change-moi Que j'ai tes attributs Qu'en moi on trouve tes attributs Qu'en moi on trouve ton identité En moi on te trouve Dis à Dieu que Seigneur Je voudrais qu'en moi on te trouve Que lorsqu'on me regarde Que c'est toi qu'on voit Lorsqu'on me regarde Qu'on voit la lumière Lorsqu'on me regarde Qu'on ne voit pas les ténèbres Car je ne suis pas ténèbres Je ne suis pas les ténèbres Il n'y a pas de rapport Entre les ténèbres et moi Je ne suis pas ténèbres Bien-aimée A qui ressembles-tu ? A qui ressembles-tu ? Alléluia Merci Seigneur Merci pour ta présence Au milieu de nous Seigneur Merci pour ta présence Au milieu de nous Saint-Esprit De Corinthiens 5 De Corinthiens 5 Nous dit De Corinthiens 5 Verset 17 Nous dit ceci Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses Sont devenues nouvelles Si quelqu'un est en Christ Les choses anciennes sont passées Tu ne peux pas être en Christ Et que tu vis toujours dans la même boue Tu ne peux pas être en Christ Et que tu vives toujours Dans les mêmes choses Nicodème ne savait pas Nicodème ne savait pas Nicodème a demandé à Jésus Est-ce qu'une être de nouveau pour moi Voudrait dire que je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère Mais aujourd'hui toi tu as la connaissance Et pourtant la Bible dit que Nicodème Était Je vais relire Je vais relire La Bible me dit que Nicodème était Un docteur de la loi Nicodème Connaissait La loi Mais Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui Il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu en lui Bien aimé Toi tu as Jésus Christ Tu as le Saint-Esprit aujourd'hui en toi Qui a la capacité de t'enseigner Qui a la capacité De se révéler à toi Le Saint-Esprit est là Bien aimé Pour toi Pour moi Mais on te retrouve encore dans des choses bizarres Tu prends ce Saint-Esprit là Et tu vas pécher avec lui Tu prends ce Saint-Esprit là Et tu vas rentrer encore dans des choses qui ne glorifient pas Dieu Et tu dis Je suis né de nouveau Bien aimé On va te demander Tu es né de nouveau Oui Oui Je suis né de nouveau Comment tu es né de nouveau Comment est-ce que tu es né de nouveau Nicodème était un pharisien Nicodème n'avait pas la connaissance Mais Jésus est venu lui apporter la connaissance Jésus est venu lui enseigner Jésus est venu lui dire comment naître de nouveau Mais toi tu as cette grâce là aujourd'hui Tu as cette grâce là aujourd'hui Que l'Esprit de Dieu est avec toi Tu as cette grâce là aujourd'hui Que le Saint-Esprit est avec toi Tu as cette grâce là aujourd'hui De connaître la parole Tu as cette grâce là aujourd'hui Qui te permet de connaître Comment naître de nouveau bien aimé Mais est-ce que tu es exactement né de nouveau alors Quand tu te regardes Quand tu t'observes Est-ce que tu es exactement né de nouveau Nicodème lui dit verset 4 Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit En vérité, en vérité je te le dis Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Bien aimé Si tu ne naît pas d'eau et de l'esprit Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu Bien aimé Mais est-ce que tu es alors Tu as alors l'esprit de Dieu en toi Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi Parce que si tu avais véritablement l'esprit de Dieu en toi Bien aimé dans le Seigneur Il y a des choses que tu ne devrais plus faire Si tu avais véritablement l'esprit de Dieu en toi Bien aimé dans le Seigneur Il y a un comportement Que tu dois adopter Si on te parle, tu te fâches On te fait des reproches, tu te fâches On te dit ce que tu fais n'est pas bien, tu te fâches On te dit ma soeur, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter Tu te fâches La colère envahit ton coeur L'amertume envahit ton coeur La jalousie c'est toi Tu ne veux pas voir ton frère aller de l'avant Tu ne veux pas voir ton frère progresser Tu ne veux pas que ton frère ait de bonnes choses Tout pour toi, rien pour les autres Est-ce que tu as alors l'esprit de Dieu en toi Quand on vient parler de ton pasteur Tu écoutes, tu ouvres ta bouche, tu parles Tu parles, tu parles, tu insultes C'est toi qu'on trouve en train d'insulter les hommes de Dieu On te trouve en train d'insulter les hommes de Dieu C'est toi Tu es là dedans Quand on se mord de quelqu'un, tu es là dedans Quand ton pasteur te donne une charge, une responsabilité Tu es là Tu fais le devoir qu'on te donne avec négligence Car la Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence Tu négliges Les instructions que ton pasteur te donne, tu négliges Tu te mènes en colère Pourquoi il est comme ça ? Pourquoi il fait comme si ? Pourquoi il fait comme ça ? Tu n'es pas né de nouveau Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi L'esprit de Dieu doit apporter l'amour dans ton cœur Car la Bible déclare que l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout Parce que j'aime Parce que je suis à l'image de Dieu Parce que Jésus a payé le prix à la croix par amour Parce que je suis à l'image de Dieu Je suis né J'ai été créé J'ai été créé A l'image de Dieu Alors je suis censé aimer mon frère Je suis censé supporter mon frère Tu veux qu'on te supporte ? Tu veux qu'on t'aime ? Mais tu es incapable d'aimer les autres Tu es incapable de supporter les autres A qui ressembles-tu ? Si tu ressembles à Dieu bien-aimé Le premier attribut de Dieu c'est l'amour La Bible déclate que Dieu est amour Par amour pour toi et pour moi Il a donné son unique Son fils Mais qui peut donner son fils en sacrifice ? Qui peut donner son fils en sacrifice bien-aimé ? Tu as un seul enfant Tu le donnes en sacrifice Nous avons la preuve que Abraham Dieu a dit Abraham Donne-moi ton unique Ton seul fils bien-aimé dans le Seigneur Abraham a attendu des années avant d'avoir un enfant Il a attendu des années Aujourd'hui que Dieu lui donne un enfant Dieu lui dit que Redonne-le-moi 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 Donne-moi cet enfant Mais Abraham aurait pu dire à Dieu Mais non Seigneur Je ne peux pas te donner mon fils Mais je préfère me donner à moi un sacrifice Abraham aurait pu dire cela à Dieu Seigneur je ne peux pas te donner mon fils Mais je me donne moi Parce que lui il est encore en train de commencer sa vie Mais moi je suis déjà au soir de ma vie Abraham aurait pu le dire à Dieu Je suis déjà au soir de ma vie Seigneur prends-moi un sacrifice Prends-moi Parce que j'ai besoin que mon nom demeure sur la terre Il est celui qui va faire en sorte que mon nom soit sur la terre Il est ma descendance Il est mon sang Si tu le prends aujourd'hui Je n'ai aucune garantie Seigneur que tu me donneras un autre fils J'ai besoin d'un héritier Abraham aurait pu le dire à Dieu Mais Abraham a compris que Dieu est amour Et je me dois d'obéir Je me dois d'obéir Mais toi ton pasteur va te dire Tu dis que tu es né de nouveau Ton pasteur va te dire que Ce soir Tu restes à l'église Tu fais le ménage Moi j'ai des choses à faire à la maison Je ne peux pas Ça c'est quel pasteur comme toi là ? Ça c'est quel profiteur comme ça ? Ton pasteur va te donner des ordres Tu vas toujours être dans la critique Dans les murmures Il te donne un travail à faire Tu es dans les critiques et dans les murmures A qui ressembles-tu ? Bien aimer la critique et les murmures appartiennent à l'autre La critique et les murmures appartiennent à l'autre La critique et les murmures appartiennent à l'autre Ça appartient à l'autre Ton pasteur va te dire Paille le prix Quel prix ? Hein ? Lui il est toujours en train de dire Il est toujours en train de dire Il est toujours en train de dire Ça appartient à l'autre Ça appartient à l'autre Ça n'appartient pas à Dieu Ça n'appartient pas à Dieu Ça appartient à l'autre Mais si tu es né de nouveau bien aimé L'amour Premier attribut de Dieu L'amour L'amour supporte tout 1 Corinthiens 13 L'amour supporte tout Tu dois apprendre à supporter Tu dois apprendre à supporter Tu dois supporter Tu dois supporter Tu dois supporter ton frère Tu dois supporter ta soeur Tu dois supporter ta femme Tu dois supporter ton mari Tu dois supporter Tu dois supporter Tu dois supporter que l'autre Ne marche pas comme toi tu veux Tu dois supporter que l'autre A un caractère Qui te déplaît toi Parce que toi aussi Tu as un caractère bien aimé Dieu nous a supportés Dieu a pris le temps Il a attendu Longtemps Avant que nous ne prenions conscience Tu dois supporter L'amour supporte tout Premier attribut de Dieu L'amour pardonne Combien de fois Dieu nous pardonne Combien de fois Dieu nous pardonne Bien aimé Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner l'autre Pourquoi tu ne peux pas pardonner Tu connais le nombre de fois Dieu a pardonné tes péchés Le nombre de fois Dieu a pardonné tes erreurs Le nombre de fois Dieu t'a pardonné Bien aimé s'il fallait qu'il compte Le nombre de fois que tu l'as offensé Toi et moi nous ne serons pas là A qui ressembles-tu ? Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu aimes ton frère ? Est-ce que tu aimes ton prochain ? Est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu pardonnes ? A qui ressembles-tu bien aimé ? L'amour est patient As-tu de la patience envers les autres ? As-tu de la patience envers les autres ? Es-tu patient envers ton frère ? Es-tu patient envers ta soeur ? Es-tu patient envers ta femme ? Es-tu patient envers ton épouse, tes enfants ? Es-tu patient envers ton pasteur ? Es-tu patient bien aimé ? Pourquoi c'est toujours nous les hommes de Dieu qui devons être patient ? Pourquoi c'est toujours nous qui devons être patient vis-à-vis de vous les fidèles ? Et vous, vous ne pouvez pas être patient aussi vis-à-vis de nous ? Pourquoi vous êtes toujours en train de nous lapider ? Nous aussi, on a besoin que vous soyez aussi patient vis-à-vis de nous Comme vous voulez qu'on soit aussi patient vis-à-vis de vous Nous aussi, on a besoin que vous appreniez aussi à nous pardonner, à pardonner nos erreurs Car nous sommes des humains comme vous Nous sommes des humains comme vous On a aussi besoin de ce pardon-là Que vous appreniez à pardonner nos erreurs Que vous appreniez à nous supporter Que vous appreniez à nous pardonner L'amour est patient L'amour ne regarde pas son intérêt Ha ! C'est l'autre-là que j'aime L'amour ne regarde pas son intérêt Viens dans le Seigneur Dieu n'a pas regardé haut Il n'a pas regardé haut Dieu ne s'est pas dit quel est mon intérêt ? Si je donne mon unique Si je le sacrifie Quel sera mon intérêt ? Ces hommes-là même qui me régnent Ces hommes-là même qui me tournent le dos Ces hommes-là même qui m'abandonnent Ces hommes-là même Qui viennent vers moi quand ils ont besoin de quelque chose Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a regardé à l'amour qu'il avait pour l'humanité Il s'est dit Mais est-ce que je vais perdre cette race ? C'est moi qui l'ai créé C'est moi qui l'ai créé Mais est-ce que je vais perdre cette race ? Est-ce que je vais perdre cette race ? Il s'est dit J'enverrai mon unique J'enverrai mon unique J'enverrai mon fils Par amour pour eux Même s'ils sont des pécheurs Même s'ils viennent vers moi par intérêt Même s'ils me critiquent J'enverrai mon unique Même s'ils ne reconnaissent pas que je suis Dieu J'enverrai mon unique Mais combien d'entre vous Font les choses par amour ? Combien d'entre nous ? Combien d'entre nous ? 1 Corinthiens 13 Combien d'entre nous ? Sommes-nous patients ? Combien d'entre nous supportons-nous ? Je supporte les erreurs de ma femme De mon mari De mes enfants Je supporte les erreurs de mon pasteur C'est un humain Il n'est pas sain Il peut avoir des erreurs Je supporte Vous arrivez à supporter les erreurs de votre employeur Quand votre employeur vous donne des erreurs Vous supportez Mais tu as du mal à supporter les erreurs de ton pasteur Il suffit que ton pasteur fasse une petite erreur Je vais partir de cette église Je vais partir de cette église Aujourd'hui je pars de cette église Je ne peux plus rester ici Ça c'est même qu'à l'église ça Regardez les choses A qui ressembles-tu ? Si Jésus avait dit que Je ne peux pas descendre sur la terre pour me sacrifier pour eux Je ne descendrais pas sur la terre pour me sacrifier pour eux Si Jésus l'avait dit Nous serons où bienvenue ? Nous serons où aujourd'hui ? Si Jésus l'avait dit ? Mais Jésus a dit Je descends sur la terre Bien aimé imaginez-vous Que tu as un seul enfant Un ! Que tu aimes tellement Tu aimes tellement cet enfant-là D'un amour Sans intérêt Et tu as des enfants à la maison qui sont tellement têtu Des enfants qui te désobéissent Des enfants qui t'ignorent Des enfants qui ne le reconnaissent même pas que tu es le père Des enfants qui sont toujours en train de te faire du mal De te faire souffrir Mais on te dit que Pour sauver ces enfants-là Sacrifie celui que tu n'aimes plus que tout au monde Pour sauver cette race-là Sacrifie celui que tu n'aimes plus que tout au monde Mais tu regardes comment celui-ci est intelligent Comment celui-ci va sauver ton honneur demain Comment celui-ci Comme on dit souvent au chemin au Cameroun Mon dernier espoir Mon dernier marché Celui sur qui j'ai mis mon espoir Je dois sacrifier mon espoir Pour sauver Ceux sur qui je ne suis même pas sûre Qui vont reconnaître le sacrifice que j'ai fait Mais tu te dis que je vais quand même le faire Parce que même si Ils ne me reconnaissent pas en tant que père J'ai quand même souffert neuf mois Neuf mois Dans le ventre Neuf mois Je les ai éduqués Je les ai nourris Je les ai habillés J'ai quand même souffert Même s'ils m'ignorent Même s'ils m'insultent Je vais quand même sacrifier Parce que j'ai espoir Que un jour ils se souviendront de moi Tu sacrifies Un Pour sauver Neuf Tu sacrifies Tu sacrifies Un Pour sauver Neuf C'est comme ça que les serviteurs de Dieu font bien aimer dans le Seigneur La Bible nous dit quoi ? Que si une brébis sort de l'enclos Imaginez que vous avez des brébis dans l'enclos Il y a une qui s'échappe Bien aimé Tu vas sortir pour aller chercher la brébis là et la ramener Tu vas abandonner tout le troupeau sans surveillance Tu abandonneras tout le troupeau sans surveillance Parce que tu vas sortir pour aller chercher cette brébis qui s'est échappée de l'enclos pour la ramener Et tu seras dans la joie Parce que tu as sauvé la brébis et tu vas la ramener C'est comme ça que nous sommes les serviteurs de Dieu Nous sommes là pour vous Nous sommes là pour vous par amour Par amour Parce que Dieu a mis l'amour dans nos coeurs pour vous Dieu a mis la patience dans nos coeurs pour vous Dieu a mis tout cela dans nos coeurs pour vous Même quand on se sacrifie pour vous, vous ne voyez jamais Même quand on se donne de l'énergie pour vous, vous ne voyez jamais Mais il suffit que le serviteur de Dieu fasse... Je ne suis même pas sûre que c'est même Dieu qui m'avait dit de venir dans cette église Je ne suis même pas sûre que c'est véritablement dans cette église que je dois servir Je ne suis même pas sûre que c'est mon père spirituel Tu vois même comment il est, tu vois même comment sa femme il est Tu vois même comment elle est habillée, tu vois même comment il parle aux gens, tu vois comment il donne les ordres A qui descendes-tu ? Nous sommes tous D'un même père Si tu dis Que je suis de Dieu Sache que ce pasteur que tu critiques il est de Dieu Sache que cette servante de Dieu que tu critiques elle est de Dieu Si tu dis que tu es né de nouveau bien aimé dans le Seigneur Il est aussi né de nouveau Nous sommes tous nés de nouveau Nous sommes tous nés de nouveau bien aimé Ce n'est pas toi seul qui est né de nouveau Il est né de nouveau Je suis né de nouveau Nous sommes tous nés de nouveau Oh je salue ma sœur, ma grande sœur de cœur La prophétesse Caroline Ma grand sœur de cœur Merci, merci pour ton passage à ce direct La prophétesse Caroline Nous sommes tous nés de nouveau et bien aimé Parce que j'ai l'impression que C'est Dieu qui a souffert pour vous Il n'a pas souffert pour nous Nous qui nous nous tenons devant l'estrade là Pour vous apporter la parole Pour prier pour vous Pour vous supporter Pour patienter Que vous soyez au niveau où Dieu nous a montré On a l'impression que c'est vous seul qui est né de nouveau Nous autres on n'est pas né de nouveau Nous C'est l'âble qui nous a sortis Demain bénis ma grande sœur de cœur Demain bénis ma grande sœur de cœur Bien aimé nous allons saluer la prophétesse Caroline Comme on sait le faire à MPP Ministries Les enfants de MPP Ministries Salutons la prophétesse Caroline Salutons l'honorant Vous savez que quand un homme de Dieu passe ici Il faut honorer l'homme de Dieu Merci, merci ma grande sœur de cœur pour ta visite Merci beaucoup, je me sens honorée J'ai encore plus de pression là Là tu me mets encore plus de pression Nous sommes tous nés de nouveaux bien aimés dans le Seigneur Il n'y a pas que toi hein Tel que Dieu a souffert pour te mettre au monde là Jésus Christ son fils unique là Son unique là Qu'il a sacrifié pour toi Il a aussi sacrifié pour moi hein Il a aussi sacrifié pour moi Il n'a pas sacrifié son unique pour toi Il n'a pas sacrifié son unique pour toi seul Il a sacrifié son unique pour nous là Nous tous Nous tous Pour nous tous Donc Pendant que tu me condamnes Pendant que tu me lapides Pendant que tu m'envoies la pierre bien aimée Sache que Dieu aussi C'est sacrifié pour moi Ce n'est pas parce que j'ai la grâce De me tenir devant toi Et t'enseigner la parole T'enseigner les écrits Que je ne suis pas née de nouveau Avant que je ne me tienne là Pour t'enseigner Je suis bien passé quelque part Et Dieu était patient Dieu était patient Pour que j'en arrive là Il m'a façonné Il m'a moulé Et Dieu m'a donné aussi la patience Pour que je sois aussi patiente vis-à-vis de toi Parce que je suis née de nouveau Et je suis censée avoir les attributs de Dieu en moi Je suis censée ressembler à Dieu Quand on me voit Je dois être l'exemple de Dieu Bien aimé Mais la manière dont toi tu me rapides La manière dont tu me lances la pierre C'est comme si toi tu étais épargné Parce que toi aussi Tu es née de nouveau Et on est censé voir l'exemple de Dieu en toi Quand on te regarde On est censé voir la perfection Dans nous tous là On est censé ressembler à Dieu Parce qu'on est née de nouveau Nous sommes tous nés de nouveau Il n'y a pas une catégorie de personnes nées de nouveau Et d'autres restent jamais de la vie Nous sommes tous censés être de nouveau Donc si Dieu qui est patient Qui est amour A de la patience On doit la retrouver en toi Ça veut dire que Quand je tombe dans le péché là Quand je tombe Et que ma nudité est exposée là Bien aimé Toi qui est née de nouveau Qui est censé avoir les attributs de Dieu Tu dois couvrir ma nudité Parce que tu ressembles à Dieu Nous ressemblons à Dieu Alors tu es censé couvrir ma nudité Bien aimé Tu es censé couvrir ma nudité Qui dit être née de nouveau Tu as l'Esprit de Dieu en toi Tu es rentré dans les eaux du baptême Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Tu as reconnu qu'Il est le Fils unique de Dieu Qu'Il a été envoyé Il est mort à la croix Afin que toi et moi, nous soyons sauvés Ce n'est pas qu'afin que toi seul tu sois sauvé Mais c'est que toi et moi, nous soyons sauvés Nous soyons sauvés Bien aimé, c'est toi et moi Mais Dieu a été patient Vis-à-vis de toi Il est amour Il est patient Et si tu es né de nouveau Bien aimé, si tu ressembles à Dieu Ça veut dire que tu dois aussi être patient vis-à-vis de moi Ça veut dire que On doit voir Dieu en toi Ton caractère doit être exemplaire Parce qu'il ne faudrait pas simplement que Quand moi je pêche Mon caractère n'est pas exemplaire Bien aimé, si mon caractère n'est pas exemplaire Toi qui a un caractère exemplaire Tu dois me couvrir d'amour Tu dois être patient Tu dois avoir de la tempérance De la tolérance vis-à-vis de moi Bien aimé dans le Seigneur Ça ne concerne pas simplement une seule personne Ça ne concerne pas simplement une seule personne Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon en toutes choses Dieu est bon en tout temps Dieu est bon A qui ressembles-tu ? A qui ressembles-tu ? Ressembles-tu à Dieu ? Ou ressembles-tu à l'autre ? Parce que l'autre là Lui n'est pas patient L'autre là Il n'a pas le temps Il est en guerre Il est en guerre L'autre là son travail C'est d'exposer L'autre là son travail C'est de détruire L'autre là Son travail C'est de voler C'est de tuer L'autre là son travail C'est de mal parler des autres L'autre son travail C'est de montrer que toi et moi là On est mauvais L'autre Son travail c'est de montrer que toi et moi on est mauvais L'autre son travail C'est de faire en sorte que tu vois le mal en moi Et que moi je vois le mal en toi C'est le travail de l'autre Mais Dieu qui est amour Même si tu fais mal Il te dit Ne t'inquiète pas Je t'aime Et je te pardonne Dieu qui est amour Même si tu es tombé Dans une position Le plus horrible que ce soit Il te dit Ne t'inquiète pas Relève toi Je te pardonne Je suis avec toi Je sais comment j'ai souffert pour t'enfanter Je sais le prix que j'ai payé à la croix Alors je ne peux pas Je ne peux pas m'amuser avec ce prix Je ne peux pas m'amuser avec ce prix Je ne peux pas que j'étais loin de ma face Parce que j'ai souffert Bien aimé Vous savez combien de femmes Les femmes ont du mal dans la nuit Elles cherchent les positions dans le lit Comment dormir Elles ont des envies Elles ont ceci Elles ont cela Parfois elle m'a dit Chérie J'ai besoin J'ai envie de manger ici Chérie aussi souffre Chérie aussi ne dort pas Pendant que l'enfant donne les coups de poing Dans le ventre Chérie regarde Ça dort ici là Chérie mets la main ici Ça bouspile ici Mets la main ici Chérie va me chercher de l'eau Fais ceci Fais cela Et vous pensez que Maman qui a souffert Pendant 9 mois Papa qui ne dormait pas Pendant que maman veillait Il va te laisser comme ça Il va laisser sa progénitude Se perdre Il va laisser sa progénitude Aller dans le feu C'est celui là Qui ne connait pas La souffrance de l'enfantement Celui qui ne connait pas La souffrance de l'enfantement Qui vient à te dire Regarde 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 comment Il est mauvais Regarde comment Elle est méchante Regarde comment Il est devant toi Il ne mérite pas 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 Regarde comment Elle fait Regarde ce qu'elle fait Et tu dis qu'elle est née de nouveau Qu'elle naîte de nouveau Quelqu'un qui est né de nouveau Ne se comporte pas comme ça Regarde son comportement Vis à vis de toi Regarde comment Il te parle mal Regarde Regarde Lui il ne connait pas La douleur de l'enfantement C'est comme une femme Qui n'a jamais accouché Qui ne connait pas Comment on accouche Comment on pousse un enfant Elle ne connaitra pas Qu'avoir un enfant C'est important Je prie dans le nom du Seigneur Que toi qui n'as pas encore connu les douleurs de l'enfantement Que Dieu te fasse expérimenter cela Que Dieu te fasse expérimenter cela Que tu puisses enfanter Il n'y a pas de stérilité dans ton ventre Il n'y a pas de stérilité dans ton ventre Alors quand tu connaitras ces douleurs Tu sauras comment te comporter Tu sauras qu'il faut être patient Tu sauras qu'il faut être amour envers les autres Au nom de Jésus Que cela soit ton partage Que cela soit ton partage Bien-aimé dans le Seigneur Celui-là Il ne connait pas comment on fabrique un enfant Il ne connait pas les douleurs de l'enfantement Mais il te dira Critique Condamne Insulte Lapide Parle Expose Bien-aimé dans le Seigneur Si Dieu était comme ça Nous ne serons pas là aujourd'hui Si Dieu n'était pas amour Nous ne serons pas là aujourd'hui C'est parce qu'il est amour Qu'il nous supporte C'est parce qu'il est amour Qu'il est patient C'est parce qu'il est amour Qu'il couvre nos fautes C'est parce qu'il est amour Qu'il n'expose pas nos vies Bien-aimé dans le Seigneur Est-ce que vous avez déjà vu Un père qui expose l'amilité de ses enfants Même si ton enfant est voleur On vient te dire que ton enfant a volé Tu vas dire que qui moi Jamais de la vie Mon fils ne vole pas Et pourtant tu es au fond de toi De ton coeur Au plus profond de ton coeur Que c'est un voleur C'est un menteur C'est une prostituée Mais tu seras toujours là à dire Que ma fille n'est pas prostituée Mon fils n'est pas un voleur Mon fils n'est pas un menteur Mais nous Qu'est-ce que nous faisons ? Et nous sommes nés de nouveau Bien-aimé revois-toi 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 A qui ressembles-tu ? Revois-toi Quels sont les attributs que tu as ? Revois ta condition Naître de nouveau ça ne se dit pas de bouche Naître de nouveau tu dois imposer les actes qui vont avec Tu dois poser les actes qui vont avec On doit voir J'ai envie de dire ce qu'elle de ton père en toi On doit les voir On doit les voir On doit les voir en toi On doit les voir en toi On doit les voir en toi Amen ma sœur de cœur Ma grande sœur de croix Amen On doit les voir en toi ces séquelles On doit voir les séquelles de Dieu en toi Je suis née de nouveau 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 Mais si tu es née de nouveau bien-aimé dans le Seigneur Je dois voir Dieu en toi Je dois voir Dieu en toi Je dois voir la patience en toi Je dois voir l'amour en toi Je dois voir Dieu en toi Si tu es née de nouveau Je dois voir tout cela en toi Je ne dois plus voir la moquerie en toi Le mensonge ne doit plus être ton partage La critique ne doit plus être ton partage Le commérage ne doit plus être ton partage La jalousie ne doit plus être ton partage partage le vol ne doit plus être ton partage si tu es né de nouveau je dois voir la patience en toi le plus grand commandement l'amour et oui comme le passé michel dit l'adn de dieu l'adn de l'adn de dieu soit doit s'exprimer en nous c'est ça l'adn de dieu doit s'exprimer en toi alors à partir de ce jour bien-aimé revois toi revois ton identité s'il y a encore les séquelles de l'autre en toi bien-aimé détruis-les s'il y a encore les séquelles de l'autre en toi bien-aimé enlève-les s'il y a encore les séquelles de l'autre en toi bien-aimé refuse-les l'engueil c'est ton partage tu es en gueule je n'ai pas envie il est humble il est d'une humilité qui n'a pas son pareil d'une humilité qu'on ne peut pas décrire il est humble il est humble et pourtant il pouvait s'en engueillir le créateur de toutes choses mais ma bible dit qu'il est humble humble et l'aimé dans les séries alléluia gloire à dieu que dieu vous bénisse ce soir que dieu vous bénisse refuse refuse l'ADN de l'autre je ressemble à mon père qui est dieu alors si je ressemble à mon père on doit voir dieu en moi la patience et moi je dois être patiente je dois supporter les autres je dois couvrir d'amour les autres je dois pardonner les autres il suffit que ta femme te fasse un tuto à ne pas quoi ma femme ma femme jamais de la vie il suffit que ton pasteur te fasse un tuto jamais il m'a de la vie à et le pasteur à tous les secteurs que je lui ai donné il a mis de or bien aimé ça peut arriver je ne dis pas qu'il est parfait mais laisse-t-il aussi le temps d'arriver là où toi tu es arrivé peut-être que toi tu es parfait bien aimé dans le fait moi je suis pas parfaite peut-être que toi tu es parfait on t'appelle papa parfait mais dieu a été patient vis-à-vis de toi pour que tu en arrives à la perfection mais laisse-le aussi arriver à la perfection là où toi tu es arrivé là il ne connaît pas encore il n'est pas ce n'est pas encore son niveau il n'est pas encore arrivé là bas il n'a pas encore eu ce don là donc quand tu vois ça prie pour lui prie pour ton pasteur seigneur donne-lui d'arriver à la perfection donne-lui d'arriver à la perfection donne-lui d'arriver à la perfection comme moi je suis parfait là seigneur tel que tu m'as rendu parfait donne-lui aussi d'arriver parfait mais sur la terre je n'ai vu personne qui soit parfait si ce n'est dieu si ce n'est dieu si ce n'est dieu il n'y a que dieu qui est parfait dieu seul est parfait je n'ai vu aucun homme sur la tête qui soit parfait mais si toi tu trouves que tu es tellement parfait pardon prie pour lui il va arriver un jour à ton niveau un jour il arrivera à ton niveau je crois cela je vais partir de cette église j'ai pas de cette église bien aimé quand tu es arrivé c'est dieu qui a dit que tu as vu mais il suffit que ton pasteur fasse un petit truc tu dis que tu pars il suffit que ta femme fasse un petit truc tu dis que tu divorces pourtant quand tu partais l'amener à la mairie quand vous partiez l'avant pour le meilleur pour le pire chérie tu es sûr que c'est moi que tu veux épouser oui mais à partir du moment où peut-être te donne pas les enfants tu divorces peut-être il ne fait pas ceci tu veux dire divorcer là tu oublies que tu étais convaincu que c'était dieu qui t'avait dit c'est une erreur je ne suis plus convaincu non dieu dieu devient soumis à ce moment là quand ça ne rentre pas dans tes intérêts où est l'amour de dieu en toi là où sont les attributs de dieu en toi je prie que dieu nous fasse grâce moi-même en premier seigneur fais-moi grâce faire rempli mon coeur d'amour seigneur je prie pour ce peuple qui est connecté ce soir éternel seigneur apprends-nous à aimer père ton identité première c'est l'amour éternel rempli nos coeurs d'amour seigneur rempli nos coeurs d'amour afin que nous puissions nous aimer sans intérêt sans calcul éternel rempli nous d'amour nous avons besoin d'amour éternel seigneur nous avons besoin de te ressembler que lorsqu'on ouvre on dira celle ci elle ressemble à dieu elle a les attributs de dieu elle a l'adn de dieu en elle seigneur rempli nous d'amour que nous soyons rempli ce soit que ton amour déborde en nous est en aide de tout puissant seigneur je prie que ta grâce seigneur ta grâce soit dans nos vies apprends nous la patience dans le nom de jésus que nous soyons patients seigneur la patience seigneur dans tout en toutes choses seigneur que nous ayons la dimension de patience que toi tu voudrais éternel donne nous d'être patients les heures envers les autres donne nous d'être patients les heures envers les autres seigneur père apprends nous seigneur à vivre dans la vérité car tu es dieu de vérité seigneur tu ne mens pas tout ce que tu dis toute promesse que tu fais seigneur toute parole qui sort de ta bouche n'est que vérité et quand tu dis quelque chose tu accomplis cela seigneur que nous soyons pareil père que lorsque nous disons quelque chose que ce soit un oui que ce soit un oui que nous puissions accomplir toute parole qui sort de nos bouches éternels qu'il n'y a point de malice dans nos bouches qu'il n'y a point de mensonge dans nos bouches qu'il y a point de cupidité dans nos bouches mais apprends moi marcher dans la sincérité la vérité au nom de jésus seigneur apprends nous à nous supporter les uns les autres père apprends nous éternel mon dieu mon roi à être comme toi donne nous la capacité donne nous cette capacité seigneur fais nous grâce de ce don éternel donne nous ce don éternel mais la patience la tolérance l'amour papa nous avons besoin seigneur de ses attributs perd dans nos vies dans notre marche avec toi seigneur enlève nos bouches dans le mensonge les querelles les commérages père rétire nos oreilles des choses qui ne glorifie pas ton nom car nos oreilles ne sont pas des poubelles pour entendre tout et n'importe quoi nos oreilles ne sont pas de poubelles pour entendre tout et n'importe quoi seigneur permet nous d'entendre ce que toi tu veux permet nous d'entendre les paroles que toi tu voudrais que nous puissions entendre père que nous puissions marcher selon ta volonté éternelle seigneur nous sommes nés de nouveau alors nous voulons refléter ce père qui nous a lavé pendant que nous étions dans la boue papa tu nous appris tu nous as lavé tu nous as nettoyé éternel et tu as mis la lumière en nous